Tu sais que Michael Jackson est mort ? Bah oui ! Bah non, tu sais pas. Et aujourd'hui on va voir pourquoi. Qu'est-ce que ça veut dire savoir ? Qu'est-ce qu'une connaissance ? Il y a plusieurs usages de ces termes. Par exemple, on peut avoir connu les douleurs de l'enfantement, c'est pas mon cas. On peut savoir jongler, c'est mon cas, je suis sûr que tu bluffes. Mais ce ne sont pas ces usages des termes savoir et connaître qui vont m'intéresser. Je vais parler de la connaissance propositionnelle. La connaissance qu'une certaine phrase, une certaine proposition est vraie. C'est typiquement dans ce sens qu'on parle de connaissance dans le domaine des sciences. Et c'est aussi ce que t'as en tête quand tu dis que tu sais que Michael Jackson est mort. C'est une connaissance qui concerne la vérité de cette phrase, Michael Jackson est mort. Bah oui, c'est vrai. Mais tu ne sais pas que Michael Jackson est mort, en tout cas pas d'après les sceptiques. Alors mettons les choses au clair au sujet du scepticisme. Ce terme renvoie en gros à une position philosophique accordant une place centrale au doute. Les sceptiques doutent, c'est leur truc. Mais qui sont ces sceptiques ? Sont-ils parmi nous ? Que nous veulent-ils ? Eh bien c'est au départ une sorte d'école philosophique dont on situe l'origine en Grèce au IVe siècle avant Jésus-Christ avec un certain Piron. Dont le nom s'écrit d'une façon complètement improbable. C'est juste méchant comme orthographe. Alors on ne sait pas grand chose de ce Piron, mais il avait l'air assez badass dans le genre indifférent à tout. Je marche et il semble qu'il y a un précipice devant moi, mais bon, quand sais-je ? Je suis sceptique, donc je continue de marcher. Heureusement que ses amis moins sceptiques que lui détournaient ses pas du précipice. Voilà le genre d'histoire qu'on raconte au sujet de Piron, ça a l'air assez légendaire et je vous avoue que ça me laisse assez sceptique. Ok, je propose un moratoire sur les blagues sceptiques. Pas de faux sceptiques, pas d'antiseptiques, c'est même pas la peine d'y penser. Bref, je ne vais pas rentrer dans des considérations douteuses sur le scepticisme historique, je t'ai à l'oeil. Je vais plutôt le considérer comme une position philosophique, peu importe qui l'a soutenu ou non. Et je voudrais avant tout faire une distinction très importante entre deux formes de scepticisme. Il y a un scepticisme soft, un scepticisme sympa, et d'ailleurs plutôt scientifique, qui consiste simplement à dire que la certitude n'est jamais possible. Il n'y a pas de connaissances certaines, seulement des connaissances plus ou moins probables, et dont on peut donc plus ou moins douter. Et c'est à cette forme de scepticisme probabiliste que se rattache la zététique, typiquement. Ce genre de scepticisme est tout à fait acceptable, car il ne remet pas en cause la possibilité de la connaissance. Si une certaine proposition a, sans être certaine, est tout de même beaucoup plus probable que sa négation, ce n'est pas absurde de la tenir pour vrai. Mais on la tiendra pour vrai avec un certain degré de prudence, puisqu'il reste un certain degré d'incertitude, soit. En somme, le sceptique soft, s'il doute de tout, ne doute pas également de tout. Et ce dont on a le moins de raisons de douter peut tout à fait être considéré comme une connaissance. Mais il y a une autre forme de scepticisme beaucoup plus hardcore, et qui était probablement celle qu'incarnaient Piron et les premiers sceptiques. Ce scepticisme hardcore consiste à soutenir, non pas seulement l'impossibilité de la certitude dans la connaissance, mais bien l'impossibilité de la connaissance elle-même. Même d'une connaissance simplement probable. Entre deux options, il faudrait toujours suspendre son jugement, ne pas en reconnaître une comme plus probable que l'autre. Pas plus ceci que cela. Voilà la maxime résumant ce scepticisme radical. Ce qui est visé alors, c'est une sorte d'égale indifférence face à toute chose. Un état d'incompréhension totale que les sceptiques grecs nommaient « akatalepsie ». Mot fort utile au demeurant, quand quelqu'un vous parle et que vous n'y comprenez rien, vous pourrez lui dire à l'avenir « Écoutez, vos propos me laissent en akatalepsie ». C'est vrai que ça peut servir. Il ne faut donc pas confondre les deux formes de scepticisme. Le scepticisme soft qui affirme seulement l'impossibilité de la certitude s'accorde tout à fait avec la démarche scientifique et l'idée d'un progrès des connaissances. Tandis que le scepticisme hardcore, pour qui c'est la connaissance elle-même qui est impossible, c'est la négation même de la science et c'est une position d'une radicalité terrible et presque insoutenable. Les premiers sceptiques comme Piron semblaient à moitié fous honnêtement. Et l'on pourrait d'ailleurs se demander comment même soutenir un tel scepticisme, puisqu'un sceptique hardcore ne devrait vraiment rien affirmer, pas même qu'aucune connaissance n'est possible. Le sceptique n'établit rien, pas même son doute. Le vrai sceptique est sceptique quant à son scepticisme. Il est méta-sceptique. Mais pourquoi soutenir une position aussi folle, aussi absurde, me direz-vous ? Eh bien, je vais essayer de vous montrer comment la raison peut conduire à cette folie, comment la logique peut mener à cette absurdité, en vous exposant un problème sceptique délicieux, le trilemme d'Agrippa. Mais pour bien exposer ce problème, il faut commencer par examiner de près qu'est-ce qu'on entend par connaissance. Tu soutiens par exemple savoir que Michael Jackson est mort, que c'est une connaissance pour toi. Qu'est-ce que ça signifie de savoir ça ? Bah, ça signifie qu'il est mort, et je sais pas, c'est triste. On distingue traditionnellement trois composantes dans la définition de la connaissance. D'abord, ça suppose que tu crois que Michael Jackson est mort, tu le crois au sens où tu le tiens pour vrai. Ensuite, ça suppose que cette croyance est bien vraie. En effet, si en fait Michael Jackson n'était pas mort, ça paraîtrait erroné de dire que tu sais qu'il est mort. Ce serait plutôt un cas où tu as l'illusion d'un savoir qui en fait n'en est pas un. Ça serait une belle illusion. Est-ce que ces deux composantes suffisent à définir la connaissance ? Connaître serait d'utile à tenir pour vrai ce qui est vrai. Bah oui ? Non. Et pour te l'expliquer, je vais prendre un exemple. Suppose que tu voues une haine farouche et profonde aux roux. C'est vrai qu'ils sont pas comme nous. Et tu te retrouves membre du jury dans un procès où l'accusé est justement roux. Pour toi du coup, c'est clair, dès ce premier moment, avant même de savoir quoi que ce soit de l'affaire, il est coupable. Il est roux. Et de fait, l'accusé roux est effectivement coupable. Ça peut arriver. Dira-t-on pour autant que tu savais dès le premier jour que l'accusé était coupable ? Était-ce déjà une connaissance pour toi ? Bah non, on dira pas que c'est une connaissance, j'avais juste un préjugé stupide contre lui et il se trouve que le préjugé là était vrai. Mais ça restait un préjugé, pas une connaissance. Exactement, un préjugé vrai n'est pas une connaissance. J'appelle ici préjugé toute croyance conforme sans justification, ou en tout cas sans bonne justification. Et de telles croyances peuvent tout à fait être vraies à l'occasion. Mais on voit bien qu'il manque quelque chose à un préjugé vrai pour être considéré comme une connaissance, et ce qui manque c'est une bonne justification. Voilà donc la troisième composante de la définition de la connaissance, la plus importante et la plus difficile à cerner. Une connaissance doit être correctement justifiée, sans quoi ce n'est qu'un préjugé, une opinion mal examinée. Et comment justifie-t-on une connaissance ? Eh bien par des arguments, éventuellement par une démonstration, et ça tombe bien c'est exactement ce dont on parlait dans le premier épisode de cette série. Mais tout se tient, c'est extraordinaire. Donc toi qui prétends savoir que Michael Jackson est mort, je suppose que tu as au moins un argument pour le justifier. Bah... c'est écrit sur Wikipédia. J'avoue que c'est un argument. Bon, bah je pensais pas que ce serait si facile. Mais t'emballes pas, ça va pas suffire, car dès lors qu'on admet qu'une connaissance doit être justifiée, on met le doigt dans un engrenage qui pourrait bien nous mener au scepticisme le plus hardcore. Il est temps de t'exposer le délicieux problème sceptique connu sous le nom de Trilème d'Agrippa. Je vais jouer le rôle du sceptique, et toi tu vas me soutenir que tu as une certaine connaissance, peu importe laquelle. Disons A, tu sais que A. Alors je ne vais rien affirmer contre A, je suis sceptique, donc je n'affirme rien. Mais je peux poser des questions, et en fait je ne vais faire que ça, poser des questions. Et notamment, je vais commencer par te demander, as-tu une justification pour A ? Bah j'imagine que oui, sinon ce serait juste un préjugé, pas une connaissance. Donc tu dois être en mesure de me donner un argument justifiant A, dont la conclusion soit A. Et cet argument partira donc de certaines prémisses. Prenons le cas le plus simple, tu présentes un seul argument en reposant sur une seule prémisse, B. Donc tu es en train de me dire que tu sais que A, parce que B. Mais dis-moi, est-ce que tu sais que B ? Est-ce que B aussi est une connaissance ? Je te sens venir avec ton petit air vicieux. Si tu réponds que non, tu ne sais pas que B, te sentirais-tu tout à fait à l'aise en justifiant ta connaissance de A par quelque chose qu'en fait, tu ignores ? J'avoue, ce ne serait pas terrible. Et donc de façon générale, si tu justifies une connaissance A par un argument dont la prémisse est B, tu vas vouloir aussi que B soit une connaissance. Ça me paraît raisonnable, en effet. Et ça me permet du coup de te poser la question suivante. Peux-tu justifier B ? Bah oui, sinon ce ne serait pas une connaissance, mais du coup je vais devoir le justifier avec un argument qui partira d'une prémisse, qu'il va falloir que je justifie aussi, etc. etc. On dit etc. Mais qu'est-ce que t'en sais, t'es pas sceptique ? Donc effectivement, tu vas devoir justifier B avec un argument partant d'au moins une prémisse, disons C, qui elle-même doit être considérée comme une connaissance, sinon etc. etc. Ainsi, les justifications de nos connaissances forment des chaînes ou des réseaux. Et ces chaînes ou ces réseaux de justification ne peuvent avoir que trois structures. Ce qui va nous mettre face à un trilemme, c'est-à-dire un dilemme à trois branches. Oui, c'est un vrai mot. Première structure, la chaîne de justification doit se prolonger à l'infini. A doit être justifiée par B qui doit être justifiée par C, qui doit être justifiée par D qui doit être justifiée par E qui doit être justifiée par F qui doit être justifiée... Oui, c'est bon, j'ai compris, c'est pas la peine de me faire l'alphabet. Du coup, justifier une connaissance serait une tâche impossible puisque infinie. Il faudrait toujours une justification supplémentaire et on n'arriverait jamais au bout. C'est une figure qu'on appelle régression à l'infini et c'est mauvais signe quand on est conduit à en faire une. Deuxième structure, la chaîne de justification finit par former une boucle. Par exemple, on justifie A par B, B par C, C par D, D par E et E par C. À partir de là, eh bien effectivement, toute proposition est justifiée par une autre, mais il y a clairement un problème. En fin de compte, pour justifier C, tu as fini par invoquer C. C'est comme si tu disais pourquoi C, bah parce que C. Ça ne paraît pas très concluant. Quand dans l'argumentation d'une certaine thèse, on finit ainsi par supposer la thèse qu'on veut argumenter, on commet ce que les logiciens appelaient un dialèle ou un cercle. Et ça aussi, c'est mal vu. La seule autre structure possible pour la chaîne de justification, c'est finalement la plus simple, lorsque la chaîne s'arrête quelque part. On justifie A par B, B par C et puis on s'arrête là. On ne donnera pas de justification pour C. Les sceptiques appelaient ça un arrêt dogmatique parce qu'on pose C comme un dogme sans justification. Le problème évidemment, c'est qu'on a reconnu tout à l'heure qu'une connaissance doit être justifiée. Du coup, C sans justification ne peut pas être considérée comme une connaissance. Or, C servait de prémisse à l'argument justifiant B. Et si C n'est pas une connaissance, B, du coup, n'en est pas une non plus. Et B justifiant A, A n'est pas une connaissance non plus. Ouais, c'est le premier maillon lâche, toute la chaîne tombe, ça paraît logique. Voilà donc les trois seules structures possibles d'une chaîne de justification et aucune ne semble permettre la constitution d'une connaissance. On fera forcément face soit à une régression à l'infini, soit à un cercle, soit à un arrêt dogmatique. Et le problème se posera quelle que soit la connaissance que tu prétendes justifier. C'est pour ça que le trilemme d'Agrippa semble bien aboutir à la conclusion qu'aucune connaissance n'est possible. Je me sens tout acataleptique, du coup. Que faire face à ce problème ? On peut sombrer avec Piron dans le scepticisme hardcore et dans les précipices qui vont avec. Mais tout de même, essayons d'éviter cela. Les philosophes s'accordent plutôt à considérer qu'il faut accepter l'une des trois branches du trilemme. Et la solution la plus courante est de suivre la troisième branche, l'arrêt dogmatique. Il faudrait donc accepter qu'il y a des points de départ à nos chaînes de justification et que ces points de départ, bien que non justifiés, soient admis comme des connaissances. Il y aurait donc au moins une forme de connaissance qui ne requiert pas de justification. L'ensemble de nos connaissances serait comme un édifice dont chaque bloc est posé sur d'autres blocs et ainsi de suite jusqu'au premier bloc, les blocs qui forment la base, qui eux ne sont posés sur rien, mais sur qui tous les autres blocs reposent. Mais c'est quand même un problème, non ? Comment est-ce qu'on peut admettre une connaissance sans justification ? Eh bien, c'est une très très bonne question, mais comme il n'est pas envisageable d'y répondre en deux minutes, je vais garder ça pour un troisième épisode où on discutera des premiers principes de toute connaissance s'il y a lieu d'en trouver. Merci d'avoir regardé cet épisode. Dans le troisième, je parlerai notamment d'un savoureux dialogue de Lewis Carroll qui, sous ses airs naïfs, formule l'une des questions les plus embarrassantes qu'on puisse poser à un logicien. Mais je ne vais sans doute pas faire cet épisode immédiatement histoire d'alterner un peu les sujets. C'est terrible le nombre de vidéos que je veux faire alors qu'il n'y a que 24 heures par journée. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Comment sortez-vous du trilemme d'Agrippard ? Plongez-vous dans le scepticisme ou préférez-vous une autre branche ? Tenez, je vais faire un petit sondage. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu droit à un petit sondage. Vous pouvez me soutenir sur Tipeee, ça me ferait très plaisir. Et c'est ma principale source de revenus depuis le début de cette année scolaire, qui n'est plus scolaire pour moi du coup. Donc merci, un très très grand merci aux tipeurs qui permettent à cette chaîne de continuer d'exister. Vos dons sont précieux. Dans la dernière vidéo, je vous demandais s'il était possible de faire un argument valide dont les prémices soient fausses et dont la conclusion soit vraie. Et vous avez été très nombreux à m'illustrer, vous avez été très inventifs aussi. J'ai fait, comme promis, un petit top 3 de mes réponses préférées. Je m'arrête là pour aujourd'hui, portez-vous bien, et je vous souhaite de ne pas sombrer dans la catalepsie. Sous-titrage Société Radio-Canada